Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est Erythor. Normalement, je n'étais pas censé sortir. Parce que si vous avez bien remarqué, on dira presque moi, vous ne m'avez pas vu. Voilà, je crois, plus de trois semaines maintenant. Et j'étais silencieux sur les réseaux. C'est juste parce que je suis en train de faire beaucoup de choses. Et je suis aussi en train de m'occuper de ma santé. Mais si je sors aujourd'hui, c'est parce que je suis peiné par ce que j'ai vu il y a seulement une heure avec l'artiste Petit Denis. Donc, pour ceux qui s'intéressent à mes interventions, à mes réactions, et à mon avis sur certains sujets comme le cas Petit Denis, et ceux de nos artistes, je vous demande de vous abonner, partager la vidéo, et on se prend juste après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow! Sacré Petit Denis! Bon, avant d'aller plus loin dans mes propos, dites-moi, la mine de Petit Denis, aujourd'hui, je n'ai pas dit il y a quelques heures sur PPLK, vous a plu? Est-il encore dévisagé ou bien ça va? Parce que bon, d'aucuns me parleront de son âge, mais je pense pour ma part que l'artiste Petit Denis n'a pas encore 44 ans, peut-être même pas encore 43 ans. Et quand on se rappelle comme ça qu'il y a moins d'un an, il était revenu tout beau de l'hexagone, ça fait quand même un pincement au cœur. Et dans cette vidéo-là, je vais profiter pour parler à certaines personnes et parler un peu aussi à cet artiste-là, dont je suis fan. Vous savez, quand ce genre de cas arrive, c'est parce que parmi nous, parmi nous, ce tas de fans-là, il y a beaucoup de personnes qui acceptent beaucoup de bêtises et qui laissent faire beaucoup de choses. On aime nous dire tout le temps de nous concentrer sur l'oeuvre de l'artiste, sur la carrière de l'artiste, sur le savoir-faire de l'artiste et d'ignorer sa personne. Mais à la réalité, ceux qui vous disent qu'ils sont seulement fans de la musique et d'un artiste sont de gros menteurs. Voilà, l'artiste, c'est un tout quand tu l'aimes. Tu n'aimes pas que sa musique. Il se présente à toi par sa musique et après, tout le reste suit. C'est pourquoi, en parenthèse, un artiste, comme Didier Raphaël, avec toutes ses frasques, était toujours adulé par ses fans. Parce que ses fans ont compris que l'artiste, il est comme ça. Donc, on le prend comme ça. Nous, on l'aime comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, souvent, ayons le courage de bannir un peu cette expression-là, parce que je la trouve un peu péjorative et puis un peu trop, je dirais, hypocrite. J'ai dit, aucun fan n'aime que la musique de son artiste. Il aime aussi sa personne. Il aime aussi son style. Il aime beaucoup de choses en ce artiste-là. On nous dit d'aimer seulement que la musique de ce dernier. D'accord. On aime la musique de ce dernier. Bon, considérons que ce dernier-là a des attitudes un peu bizarres, des attitudes un peu déplacées, des attitudes un peu dangereuses qui peuvent le conduire à la mort. Donc, on l'aime pour quoi, alors ? On l'aime pour deux jours et le voir périr demain ? Soyons un peu vrais. Parce que, sincèrement, ça fait beaucoup de colère que je fais cette vidéo-là. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Ce n'est pas que je suis ça. Voilà. Parce que, généralement, quand tu donnes un avis différent de la grande masse, on vient tout le temps te fustiger, on vient tout le temps te faire passer pour un moralisateur. Mais, en fait, ceux qui sont moralisateurs-là ont toujours envie de voir un monde meilleur, ont toujours envie de voir le meilleur chez l'autre. C'est pourquoi ils aiment toujours les moralisateurs. En griffes, d'ailleurs. Parce que moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour être moralisateur. Mais je viens juste partager un avis qui pourra aider au quotidien d'un artiste ou d'un individu. Voilà. Parce que l'éducation que nous avons reçue, c'est que nos parents ne suffit pas pour nous faire avancer dans ce monde. Et vous le savez très bien. Souvent, une femme peut mettre un enfant au monde. Et puis, c'est une autre femme d'un autre horizon qui n'est même pas de sa mère, qui n'est même pas de sa famille, qui va s'occuper de lui et lui donner une très bonne éducation afin qu'il soit accompli demain. Aujourd'hui, moi, quand je vois un petit déni, moi, je le dis, c'est un artiste intemporel parce que, mine de rien, c'est l'artiste Zouglou le plus aimé. Ça, ce n'est pas à discuter. Et puis, il n'y a pas un de ses concurrents Zouglou qui viendra me dire le contraire. Ce n'est pas pour faire des jaloux, mais c'est la vérité. Mais si aujourd'hui, vous voyez que la carrière de cet artiste-là est un peu mitigée, un peu en train de stagner, il faut savoir que c'est parce qu'il y a beaucoup d'écouragement derrière. Pas à son niveau, mais au niveau même de ses fans. Vous savez, ses fans, ils sont toujours là. Ses fans le regardent. Mais ça ne sera pas intéressant et ce n'est même pas intéressant de voir son artiste aujourd'hui de très bonne mine. Et puis, deux, trois mois après, on le voit un peu amaigri. Or, visiblement, quand tu te rends sur autour de son entourage, même souvent avec lui, il te dit que tout va bien. Mais tout va bien comment, l'artiste ? Moi, je ne suis pas là pour te juger, mais franchement, je ne vais même plus rester dans la polémique de pourquoi tu fais ça, pourquoi tu prends ça, pourquoi tu as l'attrait ici. Mais pour ce que je vois, ce n'est pas révisant et ça fait vraiment, vraiment mal. Merde ! Il faut arrêter à un moment donné. Parce que moi, je n'ai pas envie de suivre un artiste que j'adore, qui va faire ce soit une neuve et puis qu'il est en prestation. À la limite, j'ai pitié. J'ai peur même que le pire arrive. Parce qu'il a plus sa forme à 100%. Ça fait mal. J'ai désolé si je transmis trop ça parce qu'il fait très chaud, c'est dénétant. Donc, chers fans de l'artiste, bon, je ne vais pas vous demander de le fustiger, mais je viens vous dire que ce que j'ai vu m'a vraiment fait mal et je ne sais pas quoi dire tellement j'ai reçu le cœur. Parce que petit Denis, c'est plus qu'un talent. Il est combattu aujourd'hui pour quoi ? Il est négligeant aujourd'hui pour quoi ? Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Tous les artistes Zouglou sont en exception. Je n'ai pas encore vu un artiste Zouglou qui a manqué du respect à petit Denis. Jamais. Même un artiste d'un autre genre musicale, jamais. Pour ce qu'on voit et pour ce qu'on sait, il est très respecté de ses collègues. Maintenant, les mécènes qui investissent ces artistes-là ne peuvent pas venir investir quelqu'un à qui on fait tout pour être au top de sa forme. Et puis après, comme il le dit bien même dans son interview, dans son entretien avec les animateurs de PPLK, il est têtu. C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Et moi, quand j'attends ça, je suis offusqué, choqué. Il y a des personnes que tu aimes. Moi, je l'ai toujours. Ce n'est pas pour venir le juger. Je le répète encore. Mais tu peux avoir tous les défauts du monde. Mais quand il y a un groupe de personnes qui t'aiment, pour cette façon-là, tu peux faire un petit effort. Tu peux faire un petit effort. Mais pas faire des choses qui vont aller jusqu'à te détruire. On ne te demande pas d'être parfait. Je suis désolé. Ce n'est même pas ça l'objectif de cette vidéo-là. Non. Je pense que c'est la dixième peut-être sur le cas Petit Déni. J'avais fait une vidéo, je crois, il y a trois mois. Trois mois, oui. Trois mois, si je ne me trompe pas. Où j'interpelle les gens sur le nouvel aspect des Petits Déni. Peut-être que c'était des images. Mais là, c'était en plein direct. Et puis, on voyait bien que l'artiste n'était pas visiblement meur de sa forme. Et pour moi, c'était choquant. C'était vraiment, vraiment choquant. Parce que je n'arrive plus à comprendre. Maintenant, à l'artiste qui dit Déni, moi, j'aimerais juste comprendre quelque chose. Tout le temps, tu nous dis de ne pas se concentrer sur ta personne, sur ton comportement. De se contenter que de ta musique. Mais quand j'écoute un artiste que j'ai commencé à écouter, qui était tout beau, qui était au mieux de sa forme, qui respirait la santé. C'est là que je suis devenu fan. Je ne suis pas tombé fan de cet artiste quand il était amaigri. Quand il faisait des apparitions avec un nez bizarre, un nez malade. Même s'il nous dit qu'il n'est pas malade. C'est ça la réalité, en fait. Donc, de quoi est-ce qu'on parle ? C'est-à-dire, tu te présentes à nous, tout beau, en pleine forme, on commence à t'aimer, et puis après tu te laisses. Tu te laisses aller. C'est comme une femme, avant de rentrer dans son foyer, elle est toute fine, toute belle, elle prenait soin d'elle. Elle faisait attention à son régime alimentaire, elle faisait vraiment attention à son style, tout. Et puis, dès lors qu'elle rentre dans le foyer, elle commence à se laisser aller. Elle commence à prendre des kilos comme n'importe quoi. Le mec va toujours t'aimer, mais quelque part, il aura du découragement. Et ce découragement-là peut amener à la rupture, au divorce. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de nous souvenir de ton histoire de, on aura t'aimé comme ça. On t'aime déjà. Et c'est parce qu'on t'aime qu'on veut toujours te voir tout beau, tout frais et en parfaite santé. Ça fait trop mal cette histoire-là. Ça fait plusieurs jours que je ne fais pas de vidéos, mais là, il fallait que je sorte. Il fallait que je dise que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On en a marre. Tu l'as dit dans l'émission, tu veux arrêter ta musique ? C'est tant mieux. Là, on ne te verra plus et puis bon, on va essayer de t'oublier. Mais si on doit venir te voir, toujours avec une mine bizarre, une mine un peu penchée, franchement, ce n'est pas intéressant. Ça fait que même, ta musique devient un peu amère dans notre bouche. Parce que bon, on sait que tu es un très bon chanteur, tu as pétri de tes talents, mais quand on écoute ta musique et puis on passe à ton physique de la période actuelle, ça enlève le bout, quoi. L'envie même de vouloir t'écouter, ça enlève ça, c'est la réalité. Donc, chers internautes, j'ai besoin aussi de vos avis en commentaire. Si la nouvelle mine de notre superstar, Petit Denis, vous a plu, SuperPLK, me le dit en commentaire. Donnez vos avis aussi par rapport à tout ce que j'ai dit et puis partagez si elle vous a plu mon intervention. Que Dieu vous bénisse. C'était Rito. Ciao, ciao.